Patrick Rougelet est l'ancien commissaire principal de services de renseignement généraux français. Alors l'ancien c'est déjà une histoire, pour cette mot, l'ancien. Tu as fait beaucoup de brouillis à l'époque et ton bouquin qui a bien marché à l'époque et tout ça. Alors avant d'entrer dans le sujet, d'autres sujets de ce soir, pour les gens qui ne connaissent pas et qui vous ne connaissent pas encore, et j'aimerais bien que vous vous présentiez un peu, Patrick, pour nos étudiants. C'est qui Patrick Rougelet ? Alors Patrick Rougelet, pour le moment, c'est un heureux retraité de la fonction publique. J'ai été pendant 20 ans un commissaire aux renseignements généraux. J'avais choisi cette voie après avoir été un élève du général Galois. Et à l'époque, c'était encore la guerre froide, la fin de la guerre froide. Et je penserais que je pouvais être utile à mon pays en travaillant dans le renseignement, puisque la dissuasion nucléaire bloquait un petit peu les systèmes différents qu'étaient le système communiste et le système dits capitalistes. Et donc tout se passait dans une guerre de l'ombre, en quelque sorte. Alors j'ai choisi les renseignements généraux. Et évidemment, c'est un médecin quand on rentre dedans. Parce que si vous voulez être médecin, si vous voulez être avocat, vous avez toujours la possibilité d'aller voir un avocat, un médecin, de vous faire expliquer un petit peu quelle est sa profession. Faire du renseignement, les gens ne se mettent pas sur leur tête. Un genre de renseignement est donc quand on est dedans. Et donc j'ai servi au renseignement généraux, qui était une spécialité française. Il n'existe plus. Ils ont été dissous le 1er juillet 2008 par le président Sarkozy, par fusion avec la DST. En fait, c'était un service qui avait des origines très anciennes. C'est-à-dire que ça n'existe plus, carrément, un RG ? Non, les RG, telles qu'elles, n'existent plus. Comment on les nomme actuellement, alors ? On les nomme, c'est la DCRI, Direction Centrale du Renseignement Intérieur, qui a été concernant la fusion des RG et de la DST. La DST, c'était le contre-espionnage. Et les Renseignements Généraux, c'était un service de renseignement intérieur, dont l'idée, le concept, avait été inventé par le suratement de Marc Illarini, qui était sur la police de Louis XIV à Paris, et qui a simplement voulu faire de la prévention, parce qu'il y avait à l'époque pas mal d'émeutes, toujours pour les mêmes raisons. Et c'était dit, si on pouvait connaître l'état d'esprit du bon peuple, on pourrait peut-être éviter un certain nombre de choses. Alors, il s'est demandé après quels étaient les agents royaux, les fonctionnaires, mais on ne parlait pas de fonctionnaires à cette époque, qui étaient le mieux introduits dans la foule. Et il a découvert que c'étaient les agents du guet, les sergents du guet, ancêtres de nos policiers, qui étaient dans les foules pour guetter les malfrats de l'époque, les tirelaines, les virgoussets, les vides goussets, etc. Et il a simplement eu l'idée de leur demander de faire un rapport verbal au commissaire des Châtelet, qui était des magistrats, ancêtres des commissaires de police, et ceci faisait un rapport qui relâtait l'état de l'opinion publique. Alors ça, ça a été une idée du génie, en quelque sorte, qui a été reprise et amplifiée à travers les siècles. Alors, je ne vais pas faire l'historique, parce que ce n'est pas le sujet de ce soir, mais la création de la direction des renseignements généraux s'est faite sous le gouvernement de Léon Blum, ça pourra surprendre, en 1936. Et à l'époque, la police était divisée en deux, la Sûreté nationale, qui s'occupait de la province, et la préfecture de police, qui était la police parisienne. Il y avait donc deux directions des renseignements généraux, une à la Sûreté nationale et une à la préfecture de police. Quelles étaient les missions des renseignements généraux ? Alors, encore une fois, je ne vais pas remonter à des époques très lointaines, mais ça a toujours été la même chose. Et les renseignements généraux ont reçu leur mission dans l'arrêt de... dans le décret de Vichy de 1941, qui créait la police nationale, et qui, au sein de la police nationale, créait la direction centrale des renseignements généraux, ayant pour vocation de renseigner le gouvernement en matière politique, économique et sociale. Dès cette époque, on peut... Enfin, il s'agit donc bien d'une police politique, par définition, en quelque sorte. Bon. Et puis, les choses vont... vont évoluer assez rapidement, parce que... À Paris, donc, à la préfecture de police, la direction des renseignements généraux, qui avait créé deux brigades spéciales, BS1 et BS2, pour traquer les juifs, les communistes, les francs-maçons, les gaullistes, et en quelque sorte, tous les opposants, ou... enfin, qui faisaient des menées antinationales, ont quand même réussi à faire déporter 5000 personnes. Ce qui prouve la dangerosité du service, il n'y avait pas de contrôle. Donc, à la libération, il a été question de dissoudre purement et simplement les renseignements généraux. Et puis, ça ne s'est pas fait parce qu'on était en pleine guerre froide et qu'on entamait les guerres coloniales. Alors, il y a un lien entre les deux, parce que dans les mouvements d'indépendance de nos anciennes colonies, notamment, ce qui sera malheureusement tragiquement célèbre, l'Indochine, puis l'Algérie, les mouvements d'indépendance étaient bien sûr soutenus par le bloc soviétique. Donc, dans les années d'immédiate après-guerre, à partir de 1947, on a été rechercher des gens qui avaient été révoqués à la libération pour raison de... je dirais de torture, etc., mais qui étaient des spécialistes du Parti communiste. Oui. Il faut dire qu'à la libération, le directeur des renseignements généraux, un de ses sous-directeurs et plusieurs tortionnaires ont été fusillés. Alors, après cette période, on arrive donc quasiment dans les années... fin des années 60, début des années 70, eh bien, le fonds de commerce des RG était épuisé, le Parti communiste était en déclin, et il y a eu, alors, ils ont eu comme travail à pourchasser les gauchistes d'après 68, les différents groupes maoïstes, LCR, cellules communistes combattantes, etc., etc., mais ce n'était pas suffisant pour les 3 800 fonctionnaires qui constituaient ce service. Et donc, là, il y avait une question qui se posait au milieu des années 70, où bien un réformateur appuyé sur une volonté politique réformait le service en supprimant le traditionnel, c'est-à-dire la surveillance du politique, de l'économique et du social, parce que les policiers, quelle que soit leur qualité, ne sont pas des politologues, des sociologues, des théologiens, etc., et que par conséquent, leur mission n'était pas de faire des études ou de surveiller, surtout dans une démocratie et république laïque, de surveiller leurs concitoyens. Alors que, surtout après la chute, ça sera encore plus vrai, après la chute du bloc soviétique, la chute du communisme, d'autres menaces se profilaient et qu'il aurait fallu s'en occuper. Ce qu'il y a, c'est que, il n'y a pas eu de réformateurs qui sont venus sauver le service et au contraire, ce sont des ultra-conservateurs dont le plus célèbre d'entre eux est Yves Bertrand, qui voulait conserver le service tel qu'il était et dont l'ambition, avouée, était d'en faire un thermomètre de la société. Excellent.